Sous-titrage Société Radio-Canada Chers amis, bonjour ! Eh bien, nous sommes heureux d'être à nouveau autour de cette table, sur ce plateau, afin de pouvoir partager, parler autour d'un nouveau sujet, donc de cette semaine qui s'appelle, qui est à pour titre, pardon, l'évangile éternel de Dieu. Eh bien, nous vous rappelons que nous avons la radio, bien sûr, pour diffuser ce message, mais nous avons aussi nos deux plateformes, YouTube et Facebook, et vous tapez Centre Média. Alors, le numéro de téléphone ne servira à rien cette semaine, parce que nous ne sommes pas en direct, mais nous sommes en préenregistrement, en PAD. Et je voudrais donc remercier les deux pasteurs qui ont accepté de venir partager cette nouvelle leçon avec moi. Donc, sur ma droite, nous avons le pasteur Tamanoui Mouhi. Bonjour, 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 voilà, et sur ma gauche, donc, pasteur Payet. Bonjour, 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 bonjour. Eh bien, en guise d'introduction pour notre leçon de cette semaine, eh bien, comparativement aux millions d'hommes qui occupent la Terre, eh bien, le peuple de Dieu sera toujours, a toujours été, sera toujours un petit troupeau. Mais s'il persévère dans la vérité telle qu'elle est révélée dans la parole de Dieu, eh bien, Dieu sera pour lui un refuge. Eh bien, c'est ce que je souhaite, en tous les cas, que vous fassiez partie de cette église du reste, ce groupe, ce reste-là, que vous choisissiez de, faites le choix de servir Dieu et non de servir, donc, le dragon. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, je vous invite à la prière, et c'est notre pasteur Mouhi, Tamanoui, qui nous unira dans la prière. Nous allons prier. Tenez, notre Dieu. Votre bon et tendre Père, le Dieu de l'alpha et de l'oméga, au commencement et de la fin, nous voudrions encore une fois nous plonger dans ta parole, afin de nous enrichir spirituellement de ce que tu aimerais nous dire. Et pour cela, nous voudrions implorer ton esprit, afin que toute chose que nous partagerons, toute chose que nous apprendrons, puisse nous édifier dans la foi que nous menons, ici, bas sur terre. Et merci infiniment que tu puisses encore une fois nous éclairer sur ce livre, qui parfois est très mystérieux, mais qui nous révèle précisément ton fils, Jésus. Donc, Père, c'est notre prière et c'est en ton nom, Jésus, que nous te demandons toutes ses grâces. Amen. Amen. Bien, les pasteurs qui sont sur le plateau aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez un petit résumé de la leçon de la semaine dernière, avant d'entamer donc cette nouvelle leçon de cette semaine. Alors, la semaine dernière, nous avons vu, donc, Satan et ses alliés. Donc, ses deux alliés, la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer. Est-ce que vous pouvez chacun dire un petit mot, par rapport à cette leçon-là, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette semaine-là ? Est-ce que vous parlez ? Oui, rappelons-nous qu'il y a eu deux bêtes, mais il y a aussi l'image de la bête. On parlait aussi du chiffre 666. Il y a cette idée où on veut vraiment amener le peuple, toute nation, tout peuple, toute langue, à ne plus se connecter avec le ciel, avec Dieu le Père, Dieu le Fils du Saint-Esprit, mais avec une trinité, on va dire, falsifiée, où le regard est fixé que sur l'homme, que sur un système dirigé par l'homme. Et surtout, derrière ce système-là, nous savons qu'il n'y a pas que l'homme, mais il y a l'ennemi, il y a Satan, il y a le dragon. Donc, nous devons faire très attention parce qu'on nous dit que beaucoup de personnes seront séduites, comme tu as dit dans ton introduction, sur les milliards de personnes qu'il y a sur la Terre. Il y aura un grand nombre qui seront séduites, et si c'était possible, même les élus. Les élus. Ce dragon, à travers la bête, surtout qui monte de la mer, voudra séduire le maximum de personnes. Et il séduira beaucoup de personnes. Parfait. Et c'est à nous de faire attention, de nous rappeler que nous pouvons être toujours fidèles jusqu'au bout. Il y aura toujours un peuple, d'ailleurs c'est l'introduction un petit peu de ce qu'on voit aujourd'hui, il y aura toujours un peuple qui restera jusqu'à la fin. Ce peuple-là, c'est ce peuple qui ne se laissera pas en séduire, mais qui s'attachera surtout à adorer Dieu et Dieu uniquement. Pas seulement en parole, mais en vérité, dans l'action et dans leur vécu. Ok. Merci beaucoup. Alors, juste pour rejoindre Pasteur Payet, il est vrai que dans le chapitre 13, nous parlons de ces deux bêtes, mais également le chapitre 13 révèle ce grand conflit que le monde, en fait, est positionné entre le bien et le mal, tout en ayant, bien sûr, un regard sur ces deux bêtes. Mais le chapitre 13 nous envoie que la bête en elle-même, dans ces deux bêtes, est l'unique, bien sûr, le dragon. Et c'est pour cela que nous ne nous appuyons pas sur qui est vraiment la bête, les deux bêtes, mais vraiment de se focaliser qui est la bête, pas derrière ces deux bêtes. Tout à fait. Qui manipule. Voilà, qui manipule. Voilà, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Alors, ça, c'était la semaine dernière, donc, avec le chapitre 13. Et cette semaine, nous avons, donc, cette nouvelle leçon qui s'intitule, j'ai déjà oublié, je vais vous retrouver ça tout de suite, l'évangile éternel de Dieu. Voilà, merci, excusez-moi. Alors, notre chapitre qui nous intéresse cette semaine se trouve, donc, toujours dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, cette fois-ci. Donc, vous pourrez lire du chapitre 14, verset 1 au verset 5, mais ce qui nous intéresse cette semaine, c'est vraiment le message qui vient juste après. Donc, à partir du verset 6, je vais lire, et après, on va commenter. Donc, 6 et 7. Voilà, donc, cette semaine, nous allons parler parler du message des trois anges. Et je pense qu'on va commencer à définir, d'abord, on va poser d'abord une définition de ces trois anges qui volent par le milieu du ciel. Et donc, l'image que je vois, donc, ce message, donc, ces messagers, pardon, qui volent par le milieu du ciel, ils ne sont pas en train de marcher, ils ne sont pas en train de courir, ils sont en train de voler. Voilà, donc, maintenant, je vais donner la parole. Nous venons, donc, de lire le premier ange, l'aspect du premier ange et ce qu'il faisait. Et donc, je donne la parole à nos pasteurs ce matin, cet après-midi. Que signifient, donc, ces trois anges-là ? Qui sont ces trois anges-là ? Peu importe. Qui va commencer ? Donc, tout d'abord, nous voyons que ce message est porteuse, quand même, de bonnes nouvelles. Oui. Parce que si l'on définit étymologiquement parlant, évangile, cela vient de ce mot, bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Donc, un message porteuse de bonnes nouvelles. Mais un message qui n'est pas annoncé qu'à un groupe particulier ou qu'à une, on va dire, une religion particulière, mais elle est annoncée à tout le monde, à tout peuple, à toute tribu. Donc, c'est un message qui est porteuse de bonnes nouvelles pour toute personne. Bien sûr, pour toute personne qui voudrait l'accepter. Et nous introduisons, bien sûr, à travers ce premier ange qui vient d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc, peut-être, nous devrions définir qu'est-ce que craint le Dieu et qu'est-ce que donner gloire à Dieu. OK. D'accord. Passe-t-à-dire ? C'est annoncé, cette bonne nouvelle est annoncée par un ange. L'ange, ici, c'est Angelos. Angelos, il veut dire messager, comme tu as bien dit tout à l'heure. Messager. C'est quelqu'un qui a quelque chose à partager, quelque chose qu'il doit transmettre. Et c'est là qu'on voit qu'à travers l'ange, ici, ça représente le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, pourquoi ? Parce que c'est cet angel qui va, de par le monde, annoncer cette bonne nouvelle à toute langue, à toute tribu, à tout peuple. Et contrairement à ce que la bête veut faire, la bête veut justement marquer tout le monde de sa marque, la marque de la bête, et mettre cela sur toute tribu, toute langue, tout peuple, toutes les personnes de la terre. Tandis que le message, la bonne nouvelle, doit être prononcé pour contrecarrer, en quelque sorte, ce que la bête est en train de faire. Et pour contrecarrer cela, il faut un groupe. C'est toujours le reste, ici. C'est toujours, là, on symbolise par l'ange qui vole par le milieu du ciel. Cette fois-ci, c'est le reste qui se met vraiment au travail, en action. C'est l'Église du reste, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, qui, ensemble, touche le monde entier par l'Évangile. Donc, il y a aussi cette idée, donc, de rapidité, parce que c'est un ange qui vole. Donc, les messagers sont, donc, les ouvriers du Seigneur, ceux qui se mettent au travail pour porter cette bonne nouvelle. Ouvriers du Seigneur, parce que c'est un pensement aux pasteurs, aux anciens, aux ouvriers bibliques. C'est tout le monde qui fait partie de ce peuple, qui se dit détenir le témoignage de Jésus et les commandements de Dieu. Donc, c'est là qu'il faut se rappeler que c'est chacun de nous qui vole par le milieu du ciel et ça veut dire qu'au zénith, on va dire, on ne peut pas ne pas voir. On ne peut pas le louper. Et ça nous rappelle aussi une chose importante, c'est que ça doit être un peuple mondial. Tout comme l'Église du reste, c'est aussi mondial. Ce n'est pas seulement dans un coin, là, dans le monde, mais c'est mondial. Il a un message, parce que partout où il est, au niveau, on va dire, mondial, réparti sur la terre entière, il peut toucher n'importe qui. Et tout le monde peut avoir accès à ce message. Je voudrais aussi venir dans ce sens que par rapport aux messagers, par rapport à voir un ange qui volait du milieu du ciel, moi, ça me donne l'expression d'une collaboration de ce groupe, bien sûr, humain, mais de cette collaboration avec la divinité. Donc, ce peuple va annoncer cette bonne nouvelle non par leurs propres œuvres, ni par leur propre effort, mais par cette collaboration qui, bien sûr, vient de Dieu. Donc, j'aime beaucoup l'idée de Pasteur, de la Bible, qui dit que, en fait, Dieu a tellement aimé le monde qu'il ne veut qu'aucun ne périsse, alors que ce n'est pas du tout l'objectif du diable. Le Satan, lui, il veut que tous périssent. Voilà. Donc, et cet évangile-là, cette bonne nouvelle, eh bien, nous devons l'annoncer. L'annoncer pour qu'aucun ne périsse. Justement, en parlant de cela, rappelons-nous que le chapitre 13, on va voir aussi de toute façon, on nous met déjà en garde par rapport à ce qui s'est passé, et là, nous rappeler qu'au temps de la fin, on a une très bonne nouvelle. Ce n'est pas se concentrer sur le dragon, sur toutes ces choses-là, bien sûr, on doit les connaître. Quand on fait partie du peuple de Dieu, on doit être au courant de cela pour pouvoir avertir. Mais seulement, le plus important, premièrement pour nous, c'est d'exhorter les gens et les personnes, les peuples et les langues de pouvoir se connecter avec ce Dieu créateur, ce Dieu, cet évangile, cet évangile éternel. On dit éternel, d'ailleurs. Comme Dieu ne change pas, cet évangile n'a jamais changé. Donc, c'est un évangile, le seul évangile qui ne change, n'a jamais changé, qui ne changera pas. C'est cet évangile qui nous parle de l'amour de Dieu à travers le salut pour l'humanité. Donc, voilà. Pendant que tu parlais, je me disais, mais il y a ce peuple de Dieu-là qui veut transmettre ce message, cette bonne nouvelle-là. il y a les actions de Satan qui viennent contrecarrer, mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Ces actions-là de Satan, le chapitre 13 et 14, nous demandent, c'est vrai, de connaître les actions du dragon, mais de ne pas mettre l'importance sur ce que Satan a fait. Mais c'est vraiment mettre l'importance sur ce que Jésus a fait pour nous, qui continue de faire et ce qu'il fera encore. Voilà. Le salut de l'homme, c'est que par Jésus. Et donc, Jésus, je voudrais que les internautes, que les auditeurs puissent se souvenir plus des actions que le Saint-Esprit a permis dans leur vie et que le Saint-Esprit puissent ouvrir leurs yeux pour voir l'intervention divine dans leur vie. Donc, cette bonne nouvelle-là, elle sera prêchée au monde entier. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Qu'est-ce qui vous a frappé encore dans ce texte-là ? Que de versets, mais que de sens, que de, qu'on appelle, de leçons à tirer de ce paragraphe-là, de ces deux textes-là. Donc, à toute langue, à toute tribu, c'est l'évangile éternel. c'est... Peut-être la leçon n'en parle pas. Lorsqu'on parle d'évangile éternel, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est le retour de Jésus. Mais quand Jésus va revenir, c'est toujours éternel ? C'est... Voilà. Personnellement, je suis convaincu que ce sera éternel, cet évangile, cette bonne nouvelle. Parce qu'on vivra la bonne nouvelle. Mais est-ce que... Est-ce que c'est une bonne traduction ? Est-ce que c'est cet évangile éternel ? Justement, quand on parle d'évangile éternel, si on regarde un petit peu, c'est quoi cet évangile ? On développe un petit peu. Mais on voit qu'on est en train de connecter les personnes à revenir sur ce que Dieu est. enfin, ce que Dieu était, ce que Dieu est, ce qu'il est toujours et ce qu'il sera toujours. Il est notre créateur. D'ailleurs, d'un côté, on voit que Satan crée un système alors que Dieu, il a toujours été là. Il n'y a rien à créer. C'est lui qui crée toutes choses et tout vient de lui et que c'est pour que le bien-être de l'humanité. Quand Satan crée des choses ou invente des choses, c'est pour détruire et pour amener l'humanité loin de Dieu. On voit qu'on doit crier d'une voix forte. Ça veut dire par là que nous devons crier, faire, en fin de compte, on doit mettre plus l'emphase, comme tu as dit, sur cet évangile que s'attarder sur le dragon. Parce que puis on s'attarde sur lui, puis on est en train de, en quelque sorte, de l'élever. Et c'est ça qu'il veut d'ailleurs. On est en train de faire la publicité gratuite. Voilà. Et ici, c'est l'évangile éternel, c'est justement le salut qui était prévu déjà bien à l'avance. Quand on regarde 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, et chapitre 1, verset 2, il dit par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a dressés une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ça veut dire que déjà même avant qu'on existe, Dieu avait déjà tout préparé. Même entre vu que les choses allaient mal se tourner pour nous, il avait déjà prévu même un plan de sauvetage, ce qu'on appelle le plan du salut, le plan de la rédemption. Bien avant qu'il nous crée. Pourquoi il nous a créés ? On sait bien parce qu'il nous aime. Il voulait qu'on arrive à l'existence. Tite, chapitre 1, verset 2, nous dit aussi lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Il ne change pas. Et donc, si on parle d'évangile éternel, ça doit être connecté avec ce que Dieu de toute éternité avait prévu pour l'humanité. C'est le salut des hommes. Je voudrais revenir à ce que Passe-Payet disait. C'est l'évangile éternel. nous avons également cette façon de voir la chose. Bien sûr, cet évangile, lorsqu'on parle d'un évangile éternel, c'était au départ peut-être que cet évangile a été mal comprise. C'était un évangile qui a été tordu dans tous les sens. Mais cela nous rappelle également que cet évangile était déjà au départ même bien loin de la perdition de l'homme. C'est-à-dire dans ce ciel, il y a eu un conflit cosmique. Et cet évangile a été bafoué aux yeux de l'univers tout entier. Et l'image de Dieu a été on va dire mal comprise par cet voilà par l'univers tout entier. Donc cet évangile a été restauré bien sûr en ayant mis en place le plan du salut. Donc nous avons le plan du salut pour les hommes mais aussi la restauration de l'image de Dieu d'où est l'évangile éternel. D'accord. Ok. Alors la suite du verset nous dit très intéressant la suite du verset je vais venir voilà verset 7 il disait d'une voix forte et voilà donc ce que le pasteur disait d'une voix forte craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venu adorer celui qui a fait le ciel la terre la mer et les sources d'eau. Alors cet évangile ce beau message là vient un peu contraster avec ce mot cette expression craignez Dieu alors craindre Dieu et cet évangile cette bonne nouvelle éternelle l'évangile donc et l'observation des commandements craindre Dieu et le glorifier est-ce qu'il n'y a pas une allez je vais dire un gros mot une dissonance entre craindre Dieu et le glorifier une contradiction une contradiction voilà craindre Dieu craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue alors comment comment on peut s'en sortir par rapport à ce craignez Dieu et donnez-lui gloire j'aime bien ce que l'auteur avait écrit c'est il dit ça consiste à le prendre au sérieux et à lui donner la place qu'il mérite dans nos vies ça c'est extraordinaire craindre Dieu c'est c'est croire que ce qu'il dit cette exhortation de lui donner gloire d'annoncer cette bonne nouvelle c'est il faut le prendre au sérieux il ne faut pas être timide il ne faut pas dire bon on va peut-être dire on va peut-être on y réfléchira non on doit vraiment s'engager donc c'est un peuple qui s'engage le peuple de Dieu qui s'engage véritablement et qui prend au sérieux le fait que ce qui est annoncé on parle de jugement on doit l'annoncer et ici dans le contexte qu'on parle le jugement est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu particulièrement ok alors explique 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 pourquoi c'est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu particulièrement voilà particulièrement alors ici justement craigner Dieu ça veut dire avoir ce respect en quelque sorte comme on vient de dire qui nous pousse à dire bon ce que Dieu Dieu dit je le prends au sérieux je le prends vraiment pour moi et je suis prêt à faire tout pour que dans ma vie ça se reflète ce que Dieu me demande de faire donc craigner Dieu et donner lui gloire quand je crains Dieu ça me pousse automatiquement à rendre gloire à Dieu dans beaucoup de textes dans la Bible on voit que les deux mots craindre de Dieu et lui donner gloire sont très liés dans l'apocalypse dans les psaumes etc donc là on nous a donné quelques textes comme psaume 22 verset 23 psaume 15 verset 4 il y a d'autres endroits aussi même dans l'apocalypse donc il y a l'idée de craindre Dieu et de lui donner gloire quelque chose qui sont liés avec parce qu'en réalité ça concerne notre relation plus on aime quelqu'un plus on va plus les choses vont sortir tout seul automatiquement des mots doux des mots d'amour qui vont sortir pour Dieu c'est pareil plus encore plus ça devrait être plus et ensuite on nous dit qu'est-ce qu'on doit pourquoi pour quelles raisons car l'heure de son jugement c'est pas qui viendra mais est venue on est dans le contexte du temps de la fin il faut bien le mettre dans la chronologie donc au temps de la fin le jugement commence il y a un jugement qui débute c'est quoi ce jugement d'après l'apocalypse justement quand on lit un peu les autres apocalypses 22 et même le de Corinthiens chapitre 5 on nous dit quelque chose d'intéressant ici car il nous faut comparaître de Corinthiens 5 verset 10 car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ nous dit Paul l'apôtre Paul afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps parce qu'il va parler que nous n'appartenons pas nous-mêmes nous devons appartenir à Christ donc ici il y a un jugement qui se fait ce jugement commence à est venu et ça veut dire que ça continue ce est venu il y a une particularité c'est que ça ça continue dans le temps jusqu'à un certain moment où tout jugement s'arrête en même temps ça veut dire que toute personne passe en jugement en ce moment même et ça continue tant qu'on a la vie le jugement se fait tous les jours il faut juste se rappeler qu'on nous a parlé du dragon avant ce dragon qui est l'accusateur de nos frères et quelque chose qui s'est bien fait c'est accusé aussi non seulement c'est déjà mais accusé et tous les jours l'ennemi est en train de vouloir nous accuser devant Dieu et nous savons que tous les jours aussi Dieu dans son jugement nous justifie il y a un grand mot qu'on a développé dans Romains c'est la justification justification par la foi c'est à dire c'est un jugement où Dieu nous rend juste pour ceux qui obéissent à sa parole pour ceux qui font partie du peuple de Dieu donc on est en train de faire appel aux personnes on est en train de leur dire venez car le jugement a commencé rentrez dans le jugement avec nous en quelque sorte mais ceux qui n'écoutent pas ils vont passer d'un autre type de jugement pour que vous soyez justifiés voilà pour être justifiés ici parce que après le deuxième message et le troisième particulièrement ce n'est plus une exhortation c'est une conséquence c'est une alerte la lettre pour dire bon ben voilà ce qui va arriver ceux qui n'ont pas écouté ou ceux qui n'écoutent pas tout à fait donc pasteur Tamanoui craindre Dieu est-ce que tu as quelque chose à rajouter oui alors craindre Dieu bien sûr bien sûr l'idée de pasteur Payet c'est dans le sens du respect mais également craindre Dieu bien sûr lorsque nous entendons un message de bonne nouvelle donc bien sûr craindre Dieu est tout simplement une réponse à cette bonne nouvelle cette réponse à cet amour que Dieu nous envoie mais si nous étions aussi dans les chaussures de Jean qui était lui un juif et craindre Dieu pour lui qu'est-ce que craindre pour un juif donc dans l'ancien testament il nous est dit également que le mot hébraïque craindre vient de ira va tout simplement donner une connotation sur l'obéissance craindre Dieu est un acte d'obéissance un acte de respect bien sûr mais d'obéissance si je lis dans Deutéronome chapitre 6 au verset 24 il est dit l'éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'éternel notre Dieu afin que nous fissions toujours heureux alors craindre Dieu c'est un acte d'obéissance et bien sûr le résultat de craindre Dieu comme le verset dit que nous fissions toujours heureux toujours bonheur et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui ok merci pour cette voilà donc le craindre Dieu donc n'a plus cette connotation de peur qu'on a aujourd'hui aujourd'hui quand on dit on craint quelque chose on craint quelqu'un on craint voilà quelque chose qui va nous tomber dessus un événement par exemple et bien il faut se préparer parce que bon ben ça fait voilà on a peur mais en fait là non donc la crainte de Dieu est vraiment associée à cette louange à cette glorification de Dieu craigner Dieu et donner lui gloire découle en fait lorsque je crains Dieu je le prends au sérieux et bien cela découle donc une joie cela découle un bonheur dans Deuteronome que tu viens de citer et donc il n'y a plus de contraste il n'y a plus de contradiction merci Seigneur tout à fait n'oublions pas que ça fait partie de l'évangile oui donc ça fait partie d'une bonne nouvelle ça doit être une bonne nouvelle le jugement donc si c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu voilà et quand il l'annonce il doit l'annoncer pas pour faire peur aux gens mais pour dire à travers ce jugement vous pouvez être justifié être rendu juste en quelque sorte devant Dieu vous pouvez être même on vous présente l'histoire du salut en quelque sorte le salut est possible et vous pouvez être libre libre de quoi ? libre des péchés et du péché donc cette justification là donc c'est c'est une confession quotidienne c'est quoi cette justification de mes péchés pour que je puisse dans ce jugement être libre des péchés c'est en effet de manière théorique on pourrait parler 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 mais la mise en pratique bien sûr c'est autre chose et être justifié par la justice du Christ et bien sûr selon la relation dans laquelle nous vivons quotidiennement avec le Seigneur est-ce que tous les matins je me considère étant justifié est-ce que je prends le temps de passer un temps de qualité avec le Seigneur afin de ressentir cette grâce qu'il me fait tous les jours d'où vient bien sûr cette mise en pratique ok donc c'est quotidien c'est un choix quotidien c'est un choix quotidien qui est basé sur le fruit de la foi c'est-à-dire souvent on parle de la foi la foi c'est la foi la foi qu'on est sauvé mais la foi sans les oeuvres ne sert à rien et on voit le même contexte ici dans Apocalypse 22 verset 12 voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre donc quand on est en train de faire le devoir du peuple de Dieu c'est de prendre conscience que notre vécu et ce qu'on vit aux yeux des hommes doit porter de doit être de bons exemples pour pousser les gens à quoi ? à glorifier Dieu et à suivre l'évangile cette bonne nouvelle à vouloir être comme nous à vouloir prendre le même chemin que nous on a pris même dans notre imperfection on n'est pas parfait mais même dans notre imperfection les gens doivent voir que nous avons quelque chose de différent parce qu'on se sent libre on est heureux comme par exemple je me rappelle en donnant une étude biblique à une personne la personne voyait quelques membres sortent de l'église heureux il dit waouh vous êtes heureux quand vous sortez de l'église et quand vous venez à l'église il dit ben oui quand on revient à la rencontre de Dieu on est toujours heureux et si on n'est pas heureux c'est que c'est pas Dieu qui a un problème c'est que nous nous avons un problème donc c'est en quelque sorte pas seulement le fait de dire pardon Seigneur le fait de prier seulement mais c'est surtout le fait de vivre et de par notre vécu d'amener des gens à arriver à glorifier Dieu à adorer Dieu d'ailleurs on nous dit craignez Dieu et donnez-lui gloire c'est ça notre notre cri mais tu ne vas pas dire ça dehors en sortant là pour dire hé il faut craindre Dieu et donne-lui gloire déjà il va dire c'est qui ce Dieu là et tout etc c'est vraiment dans le concret c'est par notre vie par notre façon par notre façon d'aborder les gens de pousser les gens à sentir qu'il y a quelque chose à apprendre à découvrir ok et pour revenir sur cette idée bien sûr c'est nous voyons deux thèmes très très distincts dans ce message qui est craindre Dieu et donner-lui gloire nous voyons ce sens bien sûr comme j'avais dit la crainte de Dieu c'est l'obéissance donc toujours au niveau de notre comportement de notre vie et donner-lui gloire c'est une autre manière de vivre avec le Seigneur c'est à dire l'abandon de soi dans le but de faire sa volonté afin que au travers de notre comportement de notre manière de relier avec les autres que les autres puissent ressentir ce message d'amour en nous ok alors lorsque pasteur Payet tu disais tout à l'heure que c'est un bon message c'est un message heureux donc ce jugement qui se déroule et on invite les personnes à rejoindre ce petit groupe qui bon tout le monde est jugé jour après jour et donc jour après jour il y a cette remise en question ce cheminement vers la perfection la perfection ça sera au ciel mais ce jugement là ce n'est pas le verdict nous ne sommes pas encore au verdict nous sommes dans l'instruction du jugement donc ça il faut bien prendre conscience que c'est pas parce que je suis jugé aujourd'hui que le verdict il tombe non le verdict ne tombe pas encore voilà le verdict ça sera à ma mort m'en saura si je suis à gauche ou si je suis à droite ou lorsque Jésus reviendra et je suis vivant et bien c'est là que je recevrai le verdict donc dans les livres du ciel tout est consigné et donc c'est ce jugement là et bien c'est ces oeuvres là qui sont importantes pour pouvoir et bien faire partie des élus de ce reste là donc voilà le jugement c'est vraiment un jugement où jour après jour et bien il y a des investigations ce n'est pas le verdict et le verdict et bien viendra à la fin du monde ou à la fin de ma vie qui est ma fin du monde à moi est-ce qu'on avait oublié quelque chose par rapport donc adorer adorer celui qui a fait le ciel la terre la mer et les sources d'eau donc adorer tu disais tout à l'heure le créateur donc on n'est pas venu au monde comme ça par hasard par c'est vraiment la création nous sommes convaincus que par la foi Dieu au commencement a tout créé a tout mis en place et donc par rapport à ce créateur là peut-être qu'il y a quelque chose à dire encore par rapport à cette adoration peut-être le jour peut-être la manière ce Dieu créateur l'adoration le mot adoration revient on voit qu'on se rappelle que depuis le chapitre 12 13 et encore ça continue ça continuera jusqu'au chapitre 18 on voit qu'à la base de tout de ce conflit c'est soit adorer Dieu soit adorer Satan soit adorer Dieu soit adorer l'ennemi et ici l'adoration c'est une exhortation appelée tout le monde à ne pas adorer la bête et son image adorer la bête qui monte de la mer particulièrement qui sera soutenue par la bête qui monte de la terre mais d'adorer de fixer le regard sur le véritable le créateur pourquoi je dis le créateur ici parce que nous disons tous le créateur normalement parce qu'il dit adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources de cette expressant le trou d'une manière typique la première fois dans les dix paroles de Jésus de Dieu c'est les dix commandements et particulièrement le quatrième commandement il adorait car Dieu en six jours a fait le ciel et la terre tout ce qui est contenu et le septième jour il se reposa il a fait le ciel la terre la mer et tout ce qui est contenu on rajoute des sources d'eau mais pour faire comprendre qu'il y a la même particularité un juif qui lit cela un hébreu particulièrement qui lit cela tout de suite il fait le lien avec le quatrième commandement mais pas seulement le quatrième commandement parce que si on met tout cela ensemble le craigné Dieu de donner lui gloire et adorer celui qui a fait le ciel la terre et la mer sur ce dos ça rejoint les quatre premiers commandements en réalité qui est un appel à mettre de côté tout ce que ce que généralement l'ennemi veut faire veut faire dans le sens contraire parce que le premier commandement c'est adorer Dieu seul toujours un seul Dieu deuxième ne pas faire d'image taillée le troisième ne pas porter le nom de Dieu en vain et le quatrième adorer le véritable créateur et c'est là qu'on voit dans le chapitre 13 qu'on a vu la dernière fois la semaine passée on voit qu'on parle qu'il y a un autre Dieu qui est semblable à la bête on avait vu ça dans le chapitre 13 verset 4 et ensuite on dit qu'il y aura l'image de la bête il y a toujours cette on retrouve les mêmes expressions l'image de la bête alors que dans le deuxième commandement on dit ne faites rien d'image taillée etc et là même si c'est prophétique c'est imagé mais ça nous amène à la réflexion sur comment intervient l'ennemi et comment nous on doit contrecarrer cela et le nom de la tu ne prononceras pas le nom de Théanel ton Dieu en vain on ne fait que blasphémer de l'autre côté le nom de Dieu et ici adorer celui qui a fait la création qui nous a créé nous tous en quelque sorte il y a un seul jour qui nous connecte à Dieu Dieu n'a pas fait le sabbat l'homme pour le sabbat mais le sabbat pour l'homme dans Marc chapitre 2 et c'est là qu'on nous rappelle qu'il faut en quelque sorte adorer le Seigneur dans son saint jour de repos il y a un seul jour qui a été béni et sanctifié on a répété et on ne cesse de répéter ces deux textes comment on appelle encore ça ces deux textes depuis la semaine passée où justement on nous dit qu'il faut adorer c'est un signe le sabbat c'est un signe ça se trouve dans Ézéchiel et ça se trouve dans bien sûr Exode chapitre 31 donc Exode chapitre 31 verset 13 dit parle aux enfants d'Israël et dis leur vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'éternel qui vous sanctifie dans Ézéchiel 20 verset 12 on va répéter cela je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'éternel qui les sanctifie c'est le seul jour où Dieu veut nous sanctifier et nous sanctifie et donc ce seul jour où on est sanctifié par Dieu ça a été changé par la bête et par l'image de la bête aussi qui va être qui va être changé du sabbat au dimanche du samedi au dimanche et donc c'est un appel à nous qui connaissons tout le chapitre 13 en réalité le chapitre 13 on ne devrait même pas perdre du temps là-dessus on devrait juste le connaître et perdre du temps à prendre le temps de crier haut et fort partout il faut revenir au vrai sabbat il faut venir adorer le vrai Dieu si on n'adore pas le vrai Dieu le jeu du sabbat c'est qu'on on est en train d'accomplir malheureusement on est en train de se préparer à recevoir la marque de la bête sur la main et sur le fond un petit complément à ça avant d'avancer comme il a été dit dans ces temps de la fin le vrai problème est au niveau de l'adoration nous pouvons dire nous adorons Dieu mais quel Dieu nous adorons et c'est dans cette compréhension de qui est Dieu va déterminer la vraie adoration bien sûr lorsque nous parlons du sabbat le sabbat a été mis à part a été béni mais aussi la Genèse nous rappelle qu'en ce jour Dieu se reposa et qu'en ce jour Dieu a voulu prendre un temps se reposer bien sûr on pourrait se dire est-ce que Dieu a voulu a été fatigué vu que c'est un Dieu tout puissant non au contraire dans le sens où il se reposa c'est dans le sens où Dieu voulait prendre un temps à se mettre au niveau de l'humanité se mettre au niveau de l'homme donc un jour très très particulier qui va marquer cette relation et cette adoration authentique avec le Dieu ok ben je pense qu'on va avancer le deuxième message deuxième ange chapitre 14 Apocalypse chapitre 14 verset 8 qui dit et un autre un second ange suivi en disant elle est tombée elle est tombée Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité une redondance elle est tombée dit deux fois mais Babylone elle n'existe plus donc on est bien dans du symbolique mais qu'est-ce qui se passait peut-être un petit rappel avec Babylone elle a eu ses temps de gloire mais pourquoi Babylone qui est tombée et non pas une autre ville est-ce que c'est en référence à Babel je ne sais pas c'est une question que je vous pose par rapport à Babylone Babylone qui est tombée parce que comme tu l'as dit cela fait les frances également à Babel bon bien sûr nous avons cette petite histoire de Babylone lorsqu'il a été pris par surpris par les médo-pers par Macirius qui a ensuite à l'issue de cette emprise qui a fait cette délivrance du peuple d'Israël mais n'oublions pas également que Babylone a cette connotation de ce mot Babel qui nous ramène à la Genèse complètement à Chineal où il y a eu cette confusion de langues donc dans le sens symbolique nous voyons que Babylone a un sens plutôt où cela amène à une confusion où cela amène à une incompréhension de l'adoration de Dieu et il voit même qu'il va plus positionner l'homme à se baser non sur Dieu lui-même mais plutôt sur ce que l'homme a créé bien sûr rappelons-nous que Babel était les oeuvres de l'homme qui ont voulu se sauver par eux par leurs propres oeuvres bien sûr il y a un deuxième déluge qui viendra donc voilà cette confusion qui dans ces temps de la fin beaucoup d'entre nous beaucoup sur la terre essaieront de tendre vers cette confusion qui a été déjà construite par l'homme mais qui au final tombera tout comme la Bible le dit ok ça c'est pas yet elle est tombée elle est tombée Babylon la grande je continue ce que Pasteur vient de dire c'est d'ailleurs on dit deux fois elle est tombée elle est tombée ça nous rappelle aussi qu'il y a deux il y a deux deux groupes qui vont se réunir pour former un seul groupe contre le peuple de Dieu et nous rappelons qu'on avait parlé la semaine passée qu'il y a bien sûr un faux système qui va réunir ce qu'on appelle le protestantisme apostat qui vont s'unir ensemble et en s'unissant ensemble ils vont devenir on va dire ce sera comme l'ancienne Babylone cette Babylone où il y avait toute confusion d'ailleurs qu'on retrouve un petit peu dans l'archéologie tout ce qu'il y avait à Babylone même les images des fresques et tout où il y avait toutes sortes d'animaux on va dire hybrides ou même avec trois plusieurs têtes d'autres animaux plusieurs parties différentes parties d'animaux différents qui là on était là pour les adorer et tout etc donc il y a toute cette confusion à tous les niveaux que ce soit au niveau politique que ce soit au niveau religieux tout est mélangé ensemble et quelle religion justement une religion qui se croit qu'on n'a pas besoin de dieu dans le ciel on peut se débrouiller par nous-mêmes même si on pourrait croire qu'il y a un dieu dans le ciel on peut se débrouiller sans ce dieu c'est ce qui s'est passé pour Babel pour Dieu descendu quand Dieu dit qu'est-ce qu'il les empêcherait de faire comme ils ont vous projeté de faire donc il va venir il va les disperser sur la surface de la terre quand on regarde l'histoire de Daniel avec Nebuchadnezzar qui va dire n'est-ce pas moi qui a construit Babel entre mes mains en quelque sorte c'est moi le dieu du monde donc il y a ce on nous dit elle est tombée parce qu'elle tombera donc il faut faire attention c'est un avertissement c'est l'alerte la sonnette d'alarme pour nous dire sortez de Babylone là justement où les deux systèmes se sont mis ensemble pour être dans l'erreur pour trouver des compromis ensemble pour se sentir en sécurité ensemble soi-disant mais sécurité pas dans la vérité mais loin de la vérité et ceux qui recherchent la vérité c'est l'alarme pour dire l'avertissement pour dire sortez de là sortez de ce milieu là si on regarde aujourd'hui est-ce que ça existe si on regarde oui si on ouvre bien les yeux si on ouvre bien les yeux ben elle existe et beaucoup sont encore dedans et on nous dit que notre devoir si on pense être détenir cet évangile éternel c'est d'avertir aux personnes de sortir ne pas dire ah j'ai grandi là-dedans donc j'y resterai non je veux rechercher la vérité la vérité c'est à travers la personne de Jésus c'est Jésus Christ et la vérité nous a franchi nous rend libre si on veut rester dedans on va rester enchaîné avec le péché et c'est là que le plus grand danger Babel d'ailleurs la notion de Babel a commencé avec Satan déjà au ciel comment il a pu séduire la séduction marche très bien lorsqu'on mélange la vérité et l'erreur et ça marche encore mieux quand on met beaucoup de vérité et un petit soupçon d'erreur dedans et là ça marche très bien et malheureusement c'est ce qui est en train de se produire dans beaucoup de religions parce que n'oublions pas on a parlé qu'il y aura le dragon c'est pas seulement le dragon Satan mais ce qu'il utilise surtout comme on a vu le chapitre 12 c'est le spiritisme aussi les esprits impurs qui agissent d'une manière extraordinaire très puissamment et beaucoup de religions entrent en contact avec ça beaucoup de religions se laissent entraîner par ces séductions et par ces prodiges de démons comme dit l'apôtre Paul parce que est-ce que il y a quelque chose à rajouter par rapport à cette Babylone tout simplement lorsque le verset dit que Babylone qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité alors on voit très bien que Babylone va faire un grand impact surtout dans ces temps de la fin et elle va bien sûr la verset dit du vin de la fureur de son impudicité donc encore une fois nous voyons cette connotation de rendre confusion des personnes donc doublement un avertissement et bien sûr cela me paraît pour des personnes qui grandissent dans ces dans ces on va dire dans ces milieux ce serait Dieu pour eux de sortir donc d'où est l'importance de voir que le message de ces trois anges se vend ensemble c'est à dire à ne pas oublier le premier message qui est ce message d'amour et d'espérance cette bonne nouvelle bien sûr qui va venir éclairer cet avertissement pourquoi pourquoi il y a cette bonne nouvelle ok donc Babylone qui a abreuvé toutes les nations du vin de son impudicité après chapitre 17 verset 5 aussi nous aide à comprendre cela il dit je vis sur son front est écrit un nom un mystère Babylone la grande toujours la même expression qui revient Babylone la grande la mère des impudiques et des abominations de la terre quand on dit mère ici ça fait sous-entendre qu'il y a des enfants des filles particulièrement parce qu'on parle de femmes ici de l'église donc aujourd'hui il y a même certains dans le faux système religieux que représente Babylone ici on sait que la grande la grande église qui s'est laissée béanée par et entraînée par toutes sortes de mélanges de paganisme qui est rentrée dans le christianisme on voit qu'elle s'appelle elle s'appelle elle se fait appeler la mère des églises elle se fait appeler la mère des églises pourquoi parce qu'elle a institué beaucoup de choses qui ne sont pas de la Bible mais qui a été institué par sa propre autorité qu'elle sait qu'elle croit avoir détenir et que les autres suivent un seul exemple comme disait le cardinal Gibbons c'est l'église c'est l'église chrétienne on va dire du Moyen-Âge qui est instituée le dimanche comme jour du Seigneur il avait lancé un défi comme quoi prouvez-moi que la Bible un texte un texte dans la Bible qui prouve que le dimanche est le jour sanctifié par Dieu ben non personne n'a trouvé parce que ça a été institué par l'église elle-même de son autorité qu'elle croit détenir directement de Dieu et toutes les personnes qui se disent on va dire du protestantisme et qui suit le dimanche ben c'est normal que l'église mère dise vous êtes mes filles voilà parce que le dimanche n'est pas biblique c'est institué par au Moyen-Âge par l'église la grande église par ce système religieux belle vérité et justement le pasteur parlait du vin le vin symbolise ici bien sûr ce qu'on appelle l'enseignement un vin on ne parle pas du vin jus de raisin on parle de l'alcool ici et justement si on rentre dans le niveau très terre à terre l'alcool ne nous permet pas d'être lucide convenablement à 100% donc il y a cette idée où elle va tourner les esprits de toutes les personnes qui sont en contact avec elle donc c'est pour ça qu'il y a en quelque sorte c'est non seulement le christ le protestantisme apostat qui s'unit on va dire à cette grande église qui continue à dévier mais c'est cette grande église qui prendra le dessus à nouveau comme au Moyen-Âge ok peut-être rappeler comme on l'avait dit la semaine passée c'est parce qu'on est dans ces églises-là qu'on est perdu tout à fait et ici le message est clair sur la tête de Babylone mon peuple mon peuple ce sera dans le chapitre 18 oui tout à fait donc qui veut entendre et qui veut entrer dans ce peuple-là eh bien sortons sortons de Babylone nous allons passer au troisième ange alors je je vous propose d'aller jusqu'au verset 12 alors verset 9 Apocalypse 14 verset 9 un autre ange pardon un autre un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus donc voilà on va s'arrêter là pour la lecture alors un troisième ange donc un autre message donc de ce peuple de Dieu pour la terre entière si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front sur sa main il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu alors que dire de ce texte là alors encore une fois nous avons vu la semaine passée c'est dans l'image dans l'image de la bête et sa marque et nous avons bien sûr il y a toujours une relation entre chapitre 3 et chapitre 14 tout est lié qui nous envoie à prendre encore conscience de cet impact que la bête va faire et comme il a été dit bien sûr dans le deuxième ange dans le message du deuxième ange par rapport au vin qui a qui a fait en sorte d'enlever cette lucidité des personnes d'embrouiller et que ce soit on va dire manière que cela puisse être imprégné au plus profond même dans leur comportement dans leur pensée c'est ça en fait la marque de la bête et nous voyons là encore un avertissement plus fort qui est bien sûr le jugement que Dieu réserve pour ces personnes là ici il dit c'est toujours une voix forte particulièrement c'est très fort celui là parce que il dit au début c'était l'exhortation maintenant c'est la mise en garde on nous dit que si quelqu'un adore la bête et son image il reçoit la marque sur son front sur sa main nous rappelons que quand on reçoit ça veut dire qu'on a accepté on a fait notre choix on a décidé de non seulement croire mais de vivre comme tel donc il y a cette idée de pouvoir adorer et la main c'est à dire de vivre par notre comportement on montre qu'on a fait notre choix et à ce moment là on dit qu'il boira du vin de la fureur de Dieu c'était intéressant de voir que dans Jérémie chapitre 25 verset 15 et 16 on nous dit qu'on présente le vin de Dieu comme la colère que Dieu a une coupe remplie de colère mais sans mélange il dit car ainsi m'a parlé l'éternel le Dieu d'Israël prend de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux donc on voit que on rappelle que à l'époque pour avoir un peu plus de vin d'ailleurs on mettait un peu d'eau on coupait avec de l'eau ça non seulement on avait un peu plus mais c'était moins fort lorsqu'on buvait du vin bien préparé c'était vraiment très fort là en quelque sorte c'est pas que Dieu est en train de dire il faut boire du vin alcoolisé mais il est en train de faire comprendre à travers cette image que ce sera une colère pure complet aussi ce sera pas ce sera pas en partie oui mais ce sera sans miséricorde en quelque sorte la miséricorde c'est fini c'est fini la grâce est finie il nous fait il nous fait plusieurs appels pour venir craigner Dieu donner le gloire adorer adorez-le il dit sortez de Babylone maintenant si vous recevez la marque cette fois-ci c'est fini la miséricorde après ça rejoint un petit peu ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 22 et le verset 11 il dit que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui se souille qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice que celui qui est saint se sanctifie encore ça veut dire qu'à un certain moment les personnes feront leur choix et quand ils feront leur choix il faut savoir que nous devons les avertir qu'il y a des conséquences Dieu veut sauver tout le monde mais pas tout le monde voudra être sauvé malheureusement mais il faut que nous les avertissons à tout le monde que Dieu les aime même s'ils ont fait vraiment de grosses bêtises Dieu les aime et là on nous dit qu'ils seront tout augmentés dans le feu et le souffle devant les saints anges devant l'agneau et là on sait ça nous rappelle quelque chose direct quand on dit le feu le souffle c'est ce domégomore après on parle la fumée de l'automne monte au siècle des siècles ça nous fait vraiment penser à ce domégomore c'est ça donc je suis en train de me poser la question depuis tout à l'heure depuis la semaine dernière que j'ai relu relu encore il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à faire il n'y a plus qu'à choisir faire le bon choix le Seigneur nous exhorte il nous prévient de ce qui va arriver de ce qu'on doit faire de le louer de le choisir pour pouvoir avoir la vie être heureux il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à faire qu'est-ce qui nous empêche encore aujourd'hui de faire oui tu voulais intervenir comme tu disais tout est question de choix de choix mais le verset 12 également nous dit tout est une question de persévérance persévérance tout à fait on peut choisir aujourd'hui les fatigués se lasser s'endormir comme les vierges se sont endormis voilà nous voyons l'image des vierges tout est une question également de persévérance alors la persévérance dans les commandements de Dieu donc garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus c'est bien la foi à l'époque je ne sais pas que je lisais mais je comprenais la foi en Jésus alors que là c'est bien la foi de Jésus dont il est question alors c'est vrai qu'on peut le traduire par la foi en Jésus ou la foi de Jésus parce que les deux en fin de compte ne peuvent pas être dissociés en fin de compte que tu es la foi de Jésus c'est à dire être comme Jésus a vécu la même chose qu'il a poussé à vivre sur la terre comme tel ça doit nous pousser aussi à vivre comme tel la foi en Jésus si tu as la foi en Jésus tu ne peux pas vivre autrement que ce qu'il te demande de faire donc les deux impliquent le fait qu'on doit pas seulement dire que je crois en Jésus mais je dois vivre comme Jésus avec lui et Paul a bien compris cela il dit ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi Jean qui était celui que Jésus aimait le disciple que Jésus aimait il a compris cela en disant la foi en Jésus ou la foi de Jésus quelle que soit la traduction qu'on le met ici mais ce n'est pas faux dans le sens où les deux sont liés on ne peut pas les séparer de toute façon si on croit en Jésus si on met sa foi en lui aussi si on veut développer on voudra développer sa foi et une foi qui nous permettra de le ressembler c'est une foi qui porte du fruit comme lui a porté du fruit Thomas Nui est-ce qu'on a encore quelque chose à dire par rapport à ce message de ces trois anges là oui pasteur peut-être le verset 11 est très important à expliquer parce que c'est ce verset 11 qu'on a utilisé pour faire peur beaucoup de gens au Moyen-Âge et même fin du Moyen-Âge encore aujourd'hui pour certaines personnes il dit la fumée de l'atouement monte au siècle des siècles donc il y a un endroit comme si donc éternellement il y a des personnes qui souffrent éternellement qui vont brûler et chaque fois ils vont crier 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 éternellement et ça va être dans un coin de l'univers je ne sais pas ou au centre de la terre et on a inventé beaucoup de choses là-dessus quelles contradictions avec ce dieu d'amour qu'on prêche tout à fait et justement quand on regarde le passé nous aide à comprendre l'avenir et le passé il y a deux événements dans le passé qui nous rappellent cela le premier c'est ce dôme égomore comme on en a parlé ils ont subi la peine d'un feu éternel Jude chapitre Jude verset 7 il n'y a pas de chapitre chapitre verset 7 il dit que ce dôme égomore et même les villes voisines nous savons que c'était pratiquement tout l'emplacement aujourd'hui où il y a la mer à morte on va dire donc ce dôme égomore et les villes voisines qui se livraient comme à l'impudicité à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel donc on voit que ce dôme égomore et les villes voisines ont subi la peine d'un feu éternel maintenant aujourd'hui est-ce que le feu ne brûle plus ce feu continue à brûler non il n'y a plus de feu on ne sait même plus où se trouve ce dôme égomore on estime que c'est l'endroit où il y a la mer à morte mais c'était toute la vallée on ne sait pas parce qu'il n'y a plus de feu s'il y avait du feu on aurait pu dire voilà c'est là ce dôme égomore qui continue à brûler est-ce que la Bible ment ? non la Bible a une autre vision de ce mot qui monte au siècle des siècles quand on parle de destruction éternelle ce n'est pas dans le temps mais c'est les conséquences qui sont éternelles en quelque sorte il y a un autre moment c'est dans Esaïe chapitre justement 34 où le contexte nous parle d'Esaïe où le peuple de Dieu était toujours pris par le peuple édomite et d'hommes venaient et ils attendaient tout simplement que le peuple de Dieu plante fasse grandir pousser et tout mûrir et tout et quand arrive la moisson c'est eux qui arrivent parce qu'ils sont un peu plus forts peut-être un petit peu ça revient de ça découle de Jacob et d'Esaïe parce qu'Esaïe c'est le père d'Edom et là ils viennent ils récolnent tout et ils laissent le peuple de Dieu dans la disette dans la famine à mourir de faim à un certain moment Dieu va dire il avait promis qu'il ne détruira pas Edom et là il va lancer une parole il va dire Edom et c'est là que c'est intéressant de lire il va dire tu peux l'appeler tu peux l'appeler le texte Esaïe 34 verset 8 à 10 Esaïe 34 verset 8 à 10 il dit car c'est un jour de vengeance pour l'éternel une année de représailles pour la cause de Sion il parle contre Edom parce que Edom faisait du mal de plus en plus à son peuple les torrents d'Edom seront changés en poids c'est à dire en goudron et sa poussière en souffre et sa terre sera comme de la poids qui brûle elle ne s'éteindra ni jour ni nuit la fumée s'en élèvera éternellement d'âge en âge elle sera désolée à tout jamais personne n'y passera donc aujourd'hui si on veut savoir où Edom on sait où Edom mais c'est un désert il n'y a plus il n'y a pas de goudron sinon on aurait pu utiliser ça pour faire tous les chemins du monde si c'était éternel donc en poids temps ici on dit ça brûle et ça ne s'éteindra ni jour ni nuit et la fumée monte éternellement et c'est là qu'on comprend quelque chose par rapport à tous ces textes parce que quand Dieu dit qu'il détruit éternellement les conséquences sont éternelles ça veut dire c'est détruit jusqu'aux racines une fois pour toutes on n'y revient plus on n'entend même plus parler de cela la place peut-être reste mais il n'y a plus rien il n'y a plus d'histoire fini et c'est la même chose quand on nous dit que les méchants ceux qui auront décidé de suivre l'ennemi quand ils seront détruits ce sera détruit une fois pour toutes définitivement définitivement on n'y reviendra plus il n'y aura pas un endroit dans le ciel où ils vont continuer à crier, pleurer etc. non non ce sera fini on n'entendra plus et ce sera de nouvelles choses que Dieu va créer merci pasteur pour cette cette explication sur cette éternité de souffrance alors que non c'est le sort c'est la décision qui est éternelle les conséquences qui sont éternelles justement à cause de ce texte-là qu'on a inventé l'enfer voilà et après l'enfer comme ça a créé des soucis au Moyen-Âge les gens croyaient que Dieu était tyrannique on a dû inventer le purgatoire après le purgatoire on a dû inventer beaucoup d'autres choses pour faire tenir tout cela en place et justement pour que ça tienne en place il ne fallait plus lire la Bible on a interdit la lecture de la Bible maintenant que tout le monde a accès à la Bible lisons la Bible exactement est-ce qu'on a un point qui n'a pas été abordé dans notre leçon avant de passer au mot de la fin peut-être la paix à sévérance c'est la plus belle promesse peut-être une promesse qu'on devrait retenir par cœur c'est ici la paix à sévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus c'est un appel en fin de compte c'est ici la paix à sévérance ici ça veut dire que par rapport à tout ce qui se passe il ne faut pas baisser les bras il y aura des difficultés même qu'on va devoir crier annoncer il y aura des difficultés en face de nous il y aura toujours ce conflit on sera toujours dans un conflit on ne peut pas ne pas être dans un conflit sur cette terre si on n'est pas dans un conflit il faut se poser beaucoup de questions à ce moment on a aussi un déjà voilà et donc c'est ici la persévérance la persévérance ce n'est pas la patience c'est la patience animée d'un désir d'avancer c'est-à-dire que la patience il y a cette idée on attend que les choses se passent mais la persévérance c'est j'avance je tombe et je dis je vais réussir je n'ai pas encore arrivé jusqu'au bout et je me relève et j'avance encore et c'est ça la persévérance je suis je suis vraiment patient et impatient en même temps que le Seigneur revienne et là je me donne à fond je me donne à fond pas pour moi mais pour sauver toutes les personnes autour de moi pour les faire connaître cet évangile pour soutenir tout simplement Passeur Payet dans ce qu'il disait ce verset s'applique en effet au peuple qui annoncera ce message ce peuple qui bien sûr déjà lorsqu'on décortique tous ces passages tout ce chapitre on voit que ce peuple sera mis dans ce conflit cosmique non seulement entre ces bêtes mais également avec ces esprits impurs donc tout ça en fait va donner ce verset va donner on va dire un point fort pour retrousser pour avancer également tout en sachant que le chemin ne sera pas facile comme on disait ce n'est pas maintenant le ciel bien sûr il faut vivre le ciel aujourd'hui il faut vivre le ciel aujourd'hui mais dans le contexte de vivre c'est à dire de vivre la présence de Dieu ok le mot de la fin il y a un texte qui me vient à l'esprit dans un courant tiens chapitre 9 verset 26 verset 25 et 26 il dit un courant tiens verset 25 26 et 27 tout ce qu'ils combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible moi donc je cours non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant l'air mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres il faut être persévérant persévérer dans les commandements de Dieu et dans le témoignage de Jésus Christ et c'est là que nous devons prendre du temps le témoignage ce témoignage de Jésus Christ qui est l'esprit de prophétie c'est important pour nous de nous rappeler que nous devons aimer lire la Bible aimer comprendre ce qui va se produire dans le futur pour moi mais surtout pour tout ce que j'aime Amen pasteur oui le mot de la fin pour toi ce que j'aimerais partager également à nos auditeurs un verset qui qui nous encourage à tous bien sûr dans cette étude de cette leçon de cette semaine et de retenir que l'apôtre Paul nous invite à examiner toute chose voilà ce que je veux dire à examiner toute chose et à retenir ce qui est bon nous venons de passer dans une leçon qui nous invite à prendre un choix un choix qui pourrait être contradictoire à ce que l'on vit bien sûr même qui va être à l'encontre peut-être de notre foyer peut-être de nos amis et tout ça mais sachez une chose c'est que ce choix déterminera votre destinée et ce choix bien sûr se définira dans la manière dont nous adorons le Seigneur donc dans ces temps de la fin nous avons vu que le grand conflit se tournera autour de l'adoration et maintenant une question pour nous personnels quelle est notre manière d'adorer le Seigneur donc voici ce que j'aimerais partager pour chacun d'entre nous ok et bien chers amis nous sommes ravis d'avoir partagé cette parole de Dieu sur le thème d'évangile éternel de Dieu ce message des trois anges que nous devons proclamer message d'exhortation pour ne pas aboutir justement à ce jugement enfin à ce pronostic final en tous les cas peser peser et trouver léger dans la balance si vous avez des questions à nous poser à poser aux pasteurs n'hésitez pas à les écrire sur nos plateformes centres médias adventistes donc facebook et youtube comme texte pour nous j'aimerais revenir dans l'exode juste avant que l'éternel donne ses dix paroles au peuple à son peuple dans exode chapitre 20 verset 1 voici ce que nous lisons 1 et 2 alors dieu prononça toutes ses paroles en disant je suis l'éternel ton dieu qui te fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude oui le seigneur nous a fait sortir de ce pays d'Egypte de cette maison de servitude et nous vous invitons tous autant que vous êtes à choisir ce dieu qui seul pouvait nous sortir de cette maison de servitude dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui où le mal nous atteint et bien nous vous invitons à choisir le bien pour être heureux et bien nous allons terminer notre leçon avec la prière de notre pasteur Payet prions notre père céleste remercie au prochain moment tu nous as permis de pouvoir nous tourner vers ce message important le message des trois anges où nous sommes appelés à crier haut et fort de venir et de revenir à la source de ta parole à t'adorer toi le seul vrai dieu notre créateur qui nous aime il n'a pas hésité à envoyer son fils pour mourir sur la croix pour chacun de nous et qui maintenant nous justifie au ciel chaque jour nous savons que bientôt ton fils reviendra pour nous sauver mais en attendant cela aide-nous à être persévérants surtout comme il n'y aura que deux groupes ceux qui t'observent ceux qui t'adorent et ceux qui adorent la bête que tu puisses nous permettre de faire le choix de t'adorer et que tous les auditeurs puissent faire ce même choix de prendre la décision et la ferme décision de suivre ta vérité la seule et unique vérité à travers ton fils Jésus Christ non seulement de suivre mais de vivre cela et de partager cela aussi autour de que tu puisses pour cela nous bénir par ton Saint-Esprit et c'est au nom de ton fils Jésus que nous t'avons prié Amen Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf et c'est à lvdl.pf et c'est à lvdl.pf